Tout homme politique, ne doit-il pas décliner pour le peuple souverain son identité complète ? Ce qu'il possède comme bien, ce qu'il a déjà fait de bon pour le peuple, et même ce qu'il a déjà fait de mal, crime économique, crime politique, crime de sang, tuerie, guerre et surtout comment il compte le réparer. C'est, écoutez, le peuple floué, pau, affamé, maigre, est-il normal, est-il possible qu'un jour tous ces mots de l'eau ne se concentrent pas ? Le temps de plonger dans l'irritation perpétuelle contre ce méchant est révolu, car plus jamais nous n'accepterons qu'il y ait des personnes sans aucune qualification, assument des fonctions ni au sommet de l'État, encore moins la tête des entreprises publiques. La vie, la vie, l'est vraiment récal Banhaime, Bakugia, de l'Etat, encore moins la tête des enfants, car plus jamais un repayment de la tête des enfants, c'est un과 1957 pour l'Etat, encore moins la tête des enfants, plus c'être un peu mieux léchis en ré locals, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient refusé, avaient demandé, n'ose pas, aux gens de ne pas sortir, donc à la ville morte. Et voilà, malheur à tous ceux qui comprennent, tous sont en retard et voici aujourd'hui, nous sommes attaqués comme d'habitude, n'ose pas, par ces étrangers-là, en tout cas, que les grands maîtres demandants, n'ose pas, avaient demandé à tous les Congolais, n'ose pas, de les envoyer, de les renvoyer plutôt dans leur propre pays. Voilà. Alors, ça, c'était un petit rappel, un petit rappel avec cette chanson, le Congo au Congolais, parce que le mot d'ordre était donc le Congo au Congolais, le Rwanda au Rwanda. Voilà. Alors, mes amis, en tout cas, je vous salue tous. Et voilà, mes amis, nous continuons avec notre programme, alors, donc, avec le livre écrit par les grands maîtres demandants, c'est, mais, sur les ennemis de notre culture. Je crois que tout le monde apprécie, en tout cas, ce livre, alors, celui qui veut acheter ce livre, il n'a pas à me contacter, comme ça, je vais lui mettre en contact avec celui qui est destiné à vendre ce livre, alors, ça sera une bonne chose. Alors, mon numéro de téléphone est toujours là, en bas de cette vidéo, de Congo Bololo, en bas, vous allez voir, n'ose pas, mon numéro de téléphone. Alors, là, en tout cas, vous pouvez me contacter, alors, comme ça, je vous mettrai en contact avec M. Mbutambumba. Merci beaucoup, mes amis. Alors, nous n'avons pas vraiment assez de temps à perdre, alors, nous commençons notre émission d'aujourd'hui. Car, aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2022, il est presque 13 heures, non, pas du tout 13 heures, hein, 15 heures et 32 minutes. voilà mes amis alors il ya dans ce livre écrit par les grands maîtres de madame il ya un certain monsieur qui s'appelle mort donc pas mort et c'est ce dieu c'est un pasteur du des sectes chrétiennes des sectes chrétiennes donc lui son combat était non ce pas de combattre les grands maîtres de madame de combattre un espace à bouddou diakongo alors c'est ce pasteur qui était non ce pas aux aïe à l'époque alors il menait un combat acharné contre les grands maîtres de madame et contre bouddou diakongo pour tout simplement parce que beaucoup de ses adeptes quitté nos pas mort et les joyeux plutôt bouddou diakongo alors là en tout cas ça ne plaisait pas cet évangéliste c'est pasteur de la secte chrétienne alors donc il s'est mis en guerre contre bouddou diakongo et c'est pasteur chrétienne c'est de nationalité américaine alors là en tout cas lui il a voulu tout simplement confectionner donc une série de questions aux pasteurs des africains ignorants donc pour qu'ils puissent n'ose pas poser la question donc aux citoyens de l'époque d'isaïe et là en tout cas vous avez ici sept à peu près neuf questionnaires alors moi j'ai préféré n'ose pas prendre tout simplement les réponses du grand maître de mandat semi pour gagner un peu de temps alors celui qui va acheter ce livre et va voir l'espace les questionnaires des morts sur bouddou diakongo et là nous allons commencer par les commentaires de long ya congo et long ya congo le grand maître de mandat semi avait réagi à l'époque n'ose pas à cette provocation des messieurs morts des sept et de ces pasteurs de la secte chrétienne alors suivons maintenant le commentaire du grand maître de mandat c'est suivez attentivement s'il vous plaît et je vous demanderai aussi de partager ce numéro de congo bololo au point numéro un mort veut calculer un pourcentage de la pénétration de bouddou diakongo dans les villes et villages d'isai donc c'était la recherche en soit des morts lui voulait tout simplement comprendre quels sont les pourcentages qui rejoignent qui rejoignent n'ose pas bouddou diakongo dans des villages et puis dans des villes à cela moins long ya congo j'ai dit que ces calculs sera impossible car bouddou diakongo a beaucoup d'autres membres au sein de l'église chrétienne pour ça de cette secte chrétien bien sûr nous appelons l'église parce que ce sont que ce sont tes là qui nous ont amené ces histoires où ils restent pourquoi 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 ils sont là où ils restent pour visuellement pour donc préparer ou tout simplement vous savez pourquoi ils sont là pourquoi ils sont toujours là et pourtant et ses adeptes de bouddou diakongo pourquoi sont toujours là dans des des églises alors les grands maintenants d'assemi essaie d'expliquer calmement la présence n'ose pas de ses adeptes de bouddou diakongo qui sont dans les églises chrétiennes mais ils sont là tout simplement pour préserver soit leur emploi ou bien l'école de leurs enfants car en effet les missionnaires ont dit que c'est lui qui va adhérer au bouddou diakongo sera renvoyé de son service à la mission ou qu'on va chasser ses enfants de l'école là c'était l'intimidation n'os pas des missionnaires c'est à dire quelqu'un qui va s'adhérer n'os pas à bouddou diakongo il sera carrément chasser n'os pas de sa mission ou chasser ses enfants n'os pas de l'école de l'école catholique de l'école de l'école plutôt et chrétien pour contourner cette difficulté en véritables mais que d'hommes mais ni que d'hommes plusieurs chrétiens sont venus adhérer clandestinément à bouddou diakongo qui les a autorisé de continuer à fréquenter leurs anciennes églises tout en gardant leur coeur dans les bouddou diakongo ils sont très nombreux il y a même quelques pasteurs et évêques alors comment les agents des morts vont-ils faire pour comptabiliser tous ces maquessas déguisés en fidèles chrétiens ça sera impossible au point numéro 2 mort pose les questions suivantes à ces agents qu'ils disent les pasteurs ou catechistes chrétiens concernant la présence de bouddou diakongo dans leur localité qu'ils font les communautés chrétiennes pour encourager leurs fidèles de ne pas se joindre au bouddou diakongo vous voyez que bouddou diakongo fait père à cette église chrétienne fait vraiment père voilà la mission donc des agents du néocolonialisme déguisés en serviteurs de jésus leur véritable mission c'est empêcher les négros africains de se joindre au travail des réhabilitations culturelles de l'afrique ça c'est la mission à viser donc des missionnaires en afrique qu'elle fait le bouddou diakongo pour attirer donc des actes des donc des gens donc bouddou diakongo qu'est ce que bouddou diakongo fait pour attirer n'ose pas les gens en bouddou diakongo l'ongiakongo répond en disant ceci attirer les négros africains bouddou diakongo parle de la culture africaine des ancêtres africains des prophètes que dieu avait envoyé en afrique bouddou diakongo prône la réhabilitation des langues africaines des traditions africaines d'origine céleste et des enseignements laissés par les messagers de dieu en afrique tout ceci se trouvait dans le sang des africains les missionnaires font tout pour chasser tout cela de la conscience des négros africains voilà là les démarches n'ose pas des missionnaires c'est à dire chasser n'ose pas dans les cabos des africains donc les langues les ancêtres donc pour qu'ils puissent n'ose pas glorifier leurs ancêtres c'est à dire les ancêtres et les océanato et donc glorifier les langues c'est pour cette fois vous trouvez les négros africains sont fiers sont contents lorsque nous faisons une émission comme ça en français lorsque nous faisons une émission dans une de nos langues africaines vous voyez les africains aliénés n'y intéressent pas ni c'est donc n'y intéressent pas n'est s'intéressent pas n'ose pas à 7 à ce programme c'est ça donc le travail n'ose pas des missionnaires et l'ongiakongo est entré dans ce pas les malter les là dedans mes chers mes chers frères et soeurs donc nous continuons avec eux le livre du grand maître de mandat c'est mis si c'est si j'ai très important mes chers frères et soeurs je vous demanderai encore une fois de plus donc des vous abonner dans notre si dans notre chaîne parce que c'est c'est très 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 intéressant parce que nous allons gagner beaucoup de choses ici dans cette émission donc voilà c'est ça le programme n'ose pas des missionnaires donc chasser les naturels il revient toujours au galop alors donc quand les naturels revient au galop c'est pas milliers que les négros africains quittent les églises et des missionnaires pour aller se joindre n'ose pas au boudou diakongo si vous voulez retenir le fidèle dans vos églises convertissez vous à la religion donc traditionnelle négro africaine en devenant donc des mazikwama boudou diakongo au point numéro 4 mort demande ceci à ses agents y a-t-il les activités donc de boudou diakongo contre le christianisme ou les chrétiens notez ce que vous observez brillez des bibles interrompre des prédicataires etc l'ongi a-t-il respecte le coran la bible les macabre le nyongi l'état mood je m'excuse tous les livres sacrés de l'humanité ainsi il n'a jamais ordonné à sa troupe des nationalistes congo de briller des bibles ou de s'attaquer aux statuts des chrétiens par contre ce sont les missionnaires chrétiens qui ont fait briller donc les statuts de la culture africaine voilà mes chers amis l'ongi a-t-il n'a jamais ordonné donc à quelqu'un qui est marqué sur ma boudou diakongo de briller la bible chrétienne et ils excitent leurs adeptes de briller donc les statuts des africains alors donc ce sont les missionnaires qui ont brillé vive mamavita kippa une grande navi congo donc le déjeu 1706 ce site de demande si demande de nos pas des missionnaires chrétiens qu'on a presse quitter les anciens goussa et brûler leur village d'un camp de kinsuka de kayama de mayama je veux dire d et king inbi de téti etc mais la bible chrétienne dit ceci et pour elle et dents pour dents car chacun doit nécessairement récolter ce qu'il a sémé dit l'apôtre paul voilà voilà c'est ça la loi de la bible mes chers amis ainsi donc l'ongi a congo demande aux missionnaires de cesser leurs provocations sinon les negros africains seront un jour obligés des ripostés conformément aux principes chrétiens de lait pouleille et dents pour dents car chacun doit récolter ce qu'il a sémé dit l'apôtre paul un chrétien je continue mes amis alors quelles sont les pratiques des membres de bouddha congo dans la vie quotidienne qui témoigne de leur rejet de tous ceux qui n'ont pas donc africains y a-t-il des contradictions c'est-à-dire les choses occidentales qu'ils emploient c'est moi qui pose cette question qui n'a pas une contradiction parce que les africains rejettent ce qui est occidental mais ils utilisent les téléphones j'entends même certains africains donc mal intentionnés certains africains donc aliénés ils disent souvent ça ils disent que écoutez vous refusez ce qui est occidental mais vous utilisez leur téléphone vous utilisez le véhicule vous utilisez donc leur leur truc voilà et voici la réponse dit grand-mètre de moi dans ces l'on y a congo réponse c'est si écoutez moi t'as vu mes amis une bonne réponse et l'on y a congo réponse c'est si même à tous ceux qui posent cette question parmi les africains aliénés l'on y a congo réponse c'est si l'eau reste l'eau qu'on soit en occident ou en orient en afrique ou en europe la science appliquée est universelle tandis que la culture dépend d'un peuple à l'autre est-ce que vous comprenez ça la science est universelle on peut utiliser les téléphones on peut utiliser les véhicules on peut utiliser le char de combat parce que c'est la science mais la culture la culture n'est pas universelle mes amis voilà la réponse du grand-mètre ne m'ont danser mais donc la culture dépend d'un peuple à l'autre l'occident vient en afrique nos ancêtres lui montrent certaines certaines plantes médicinales dont il se sert pour fabriquer un médicament qui commercialise qui commercialise vous appelez ces médicaments donc une chose occidentale je vous pose la question même à certains africains qui posent aussi certaines questions comme ça l'occident va dans le monde arabe on lui montre des chiffres arabes qui copient et intègrent à son écriture vous appelez cela des choses occidentales répondez-moi mes chers amis vous qui nous suivez Israël c'est le Moyen-Orient l'occident arrive au Moyen-Orient il copie la religion juive qu'il farcifie des natures matérialise la transformant en religion chrétienne vous appelez cela une chose occidentale mes chers amis la question vous est posée donnez-nous la réponse s'il vous plaît mes chers amis chers auditeurs et auditrices du Congo Bololo l'occident arrive en Chine il copie la boussole et la poudre à canon inventé par des chinois rentré chez lui alors l'occident copie imite fabrique maintenant donc des inventions suivez-moi mes chers amis et il se met maintenant à commercialiser mes chers amis sont serrés sont serrés lorsque nous posons certaines questions mes chers amis je continue et commercialise les boussoles les dynamites les canaux vous appelez cela des choses occidentales et je continue mes chers amis je continue l'occident vient au royaume du Congo il voit il voit les boussoles fabriquer des vaux des vélous c'est-à-dire le tussi alors maintenant rentrez chez lui l'occident copie cette invention Congo et vous appelez et vous appelez une chose occidentale répondez répondez moi mes chers amis j'aimerais bien voir vos commentaires la fontaine vient en afrique il copie nos fables nos masapo mambo rentrer en occident il fait imprimer et deviennent donc les fables de la fontaine vous appelez ça des choses occidentales l'occident vient prendre nos pas dix cafés en afrique il va le moudre et vient le revendre en afrique et vous appelez cela les choses occidentales mes chers amis je vous pose la question les grands maîtres de mandats je vous pose la question parce que vous avez l'habitude de poser cette question vous dites souvent je vous attends lorsqu'on discute vous dites écoutez vous ne voulez pas les occidentaux et puis vous utilisez les téléphones vous utilisez ceci vous utilisez cela lorsqu'on défend sa culture on devient contre l'occident non non ça c'est pas ça mes chers amis voilà le grand maîtres de mandats s'est mis posez des questions et ayez le courage sinon ce n'est pas de répondre voilà mes chers amis alors les Pythagore Aristote Thalès etc viennent apprendre la sagesse divine auprès des prêtres noirs de l'ancienne Égypte rentrer chez eux ils rédigent des livres de philosophie et vous appelez cela des choses occidentales donnez-nous la réponse mes chers amis ah mais oui vos commentaires sont nécessaires je le répète trois fois que l'Afrique a besoin de la technologie universelle et non pas du christianisme colonial qui a été dernièrement condamné au ciel au cours d'un colloque des grands ancêtres des grands êtres qui ont proclamé que le christianisme colonial est le principal fauteuil de troubles sur la planète terre des décisions graves ont été prises devant des êtres qui sont plus donc grandes que Jésus est-ce que vous avez compris je dois encore répéter ah non je dois encore répéter parce que c'est très intéressant parce que vous ne savez pas vous ne savez pas mes chers amis mais je dois reprendre n'enonce pas cette phrase s'il vous plaît le grand maître de mon ancien me dit ceci je donc la répète trois fois il dit il la répète trois fois que l'Afrique a besoin de la technologie universelle et non et non pas du christianisme colonial nous n'avons pas besoin du christianisme colonial s'il vous plaît j'aimerais bien que le pasteur et les évêques en Afrique poussent me suivre attentivement les pasteurs déguisant en service et de jésus qui font des maquelles de mawengé au Kinshasa en Angola au Congo du Afro un peu partout en Afrique j'aimerais bien que vous puissiez me suivre attentivement ce que dit les grands maîtres de mon ancien qui est l'instructeur du sud donc l'Afrique a besoin de la technologie la haute technologie universelle mais l'Afrique n'a pas besoin du christianisme colonial parce que le christianisme que nous avons en Afrique ce sont les marchands d'esclaves qui nous ont amené ça donc l'Afrique n'a pas besoin du christianisme colonial qui a été dernièrement condamné au ciel parce que ce christianisme que vous êtes en train d'aliéner nos frères de sœur a été condamné au ciel au cours d'un colloque de grands êtres qui ont proclamé que le christianisme colonial est le principal fauteuil de troubles sur la planète terre alors là à ce moment des décisions graves ont été prises devant des êtres qui sont plus grands que Jésus alors là qui vivra verra a dit le grand mètre de moi danser au point numéro 6 le missionnaire colonial dit dit ceci le boudou de la congo prétend être une religion authentiquement africaine bon et pourtant il semble y avoir des éléments qui n'existent pas dans la religion traditionnelle par exemple le culte édomadaire l'offrande de la dîme à cela l'ongiakongo répond ceci un missionnaire ou un pasteur qui ne connaît pas donc en profondeur le passé de l'Afrique n'est pas du tout qualité pour dire ce qui est africain et ce qui n'est pas africain seul un grand nabi congo peut dire cela car les nabi congo connaissent le passé le présent et le futur de l'Afrique beaucoup de membres de boudou d'ya congo sont des étudiants d'autres travaillent car la moitié donc la société je veux dire la société moderne à ses exigences de l'époque moderne ainsi il faut tenir compte de tout cela en cherchant d'exploiter certaines journées déclarées chômées par l'actuel système des choses ce qui compte ce sont les principes fondamentaux de la tradition initiatique et non pas de culte hebdomadaire et autres c'est vraiment banal non c'est vraiment banal ça si bon aujourd'hui utilise le dimanche pour faire sa culte domadaire c'est parce qu'il profite de ces journées chômées de ce système actuel dès que le système sera changé dès que les fondamentalistes et le prendront le contrôle du pouvoir les choses vont changer le dimanche ne sera pas donc une journée chômée pour 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 nous qui pratiquent la religion ancestrale on va carrément changer nous profitons tout simplement parce que le système actuel pratique comme les dimanches comme une journée chômée et on profite de cela voilà mes amis ah oui l'offrande et quant à l'offrande de la dîme a existé chez les noirs de l'ancienne égypte avant d'être transporté en israël par un demi-noir un moulâtre appelé maza c'est-à-dire l'eau déformé en moussa en moussa en moussa en moussa et en moussa voilà toutes ces déformations de ces moulâtre qu'on appelait maza boudou boudou de la congo est le véhicule de la tradition initiatique de la race noire mondiale lorsque le boudou congo était respecté scrupuleusement au congo d'antortela lors de la recorte de leurs produits agricoles les bâques congo étaient tenis de ne récorder que le neuf dixième de leurs champs et le un dixième c'est-à-dire la dîme restant était une offrande de dîmes faites aux animaux effectivement c'est comme ça que nos ancêtres faisaient lorsqu'ils récortaient nos pas leurs produits ils ils laissaient nos pas hein des certains produits ok c'est des produits qu'ils laissaient c'était pour les oiseaux il faut nourrir les oiseaux il faut nourrir les animaux les animaux doivent se doivent se nourrir parce que et ne plantez pas nous qui avons l'intelligence tant qu'êtres humains nous produisons nous devons donner n'est-ce pas aux animaux aux oiseaux n'est-ce pas ces produits que nous avons n'est-ce pas récordés voilà comment est-ce que nos ancêtres étaient vraiment hein très intelligents mes six amis et voilà nos ancêtres ont donné un peu de dîmes n'est-ce pas aux oiseaux voilà aux oiseaux aux animaux hein de la brousse qui ont qui sont eux aussi pourquoi parce que eux aussi sont des des enfants dédiés des enfants de notre unique père céleste et qui est nekongo karunga walungira pamu barbo et biabio ses amis voilà l'intelligence de nos ancêtres mes six amis donc voilà je continue mes six amis en origine Dieu avait donné une tradition céleste à notre peuple après des siècles le peuple s'écarte de la tradition originelle qu'elle suit par des ajouts insensés le rôle des messagers dédiés n'est pas de venir soutenir toutes les feuilles mortes que le peuple ignorant a ajouté à la tradition originelle non les messagers viennent pour purifier la tradition souillée ramener le peuple à la loi sacrée et éventuellement apporter une nouvelle révélation destinée à enrichir l'ancienne tradition et de la faire monter de quelques degrés supplémentaires sur l'échelle de la grande spirale de l'évolution cosmique car tous les 2000 ans tous les 2000 ans l'humanité reçoit une nouvelle impulsion spirituelle une nouvelle note une nouvelle énergie stimulante caractérisée par une certaine vibration un certain son un certain rythme et une certaine couleur chaque 2000 ans s'il vous plaît mes chers amis vous qui continuez n'ose pas servir le christianisme le christianisme est des akkadiques c'est des akkadiques mes chers amis car les 2000 ans sont déjà passés les 2000 ans sont déjà passés pourquoi continuez-vous à se servir de ça alors moi j'ai continué mes chers amis avec cette belle leçon que le grand maître demanda c'est mais nous je ne suis pas venu ça c'est le grand maître qui l'a dit le grand maître demanda c'est qui l'a dit je ne suis pas venu pour venir me conformer au désordre traditionnel du moment car j'ai été envoyé en mission pour venir ramener les peuples négro-africains à sa source traditionnelle initiatique originelle céleste spirituelle fondamentale je suis le chef fondamentaliste congo chef de boudou de congo le grand nabi congo m'appelle longia congo ne ma kandala traduit di kikongo ne ma kandala veut dire l'instructeur de prêtres et de politiciens je crois que vous avez compris ah ben oui en Israël donc mes chers amis on me prendrait pour un nabi un rabi aux Etats-Unis on me prendrait pour un savant ainsi le gouvernement américain n'allait pas donc n'allait pas donc du tout permettre à quelqu'un étranger venir travailler aux Etats-Unis pour m'importiner m'ingérir et préparer des compros contre moi ça c'est vrai mes chers amis c'est vrai mais regardez vous même en Congo mes chers amis un grand homme comme ça comme le grand maître demandant c'est mis on envoie des bataillons des éléments terroristes pour aller les terroriser dans son palais royal mais voilà comment est-ce que nous n'avons pas les politiciens visionnaires ils ne savent pas que chaque demi-là il y a un changement et lorsqu'il y a un changement c'est lui qui vient amener ce changement il vient avec les nouvelles idées qui va nous amener donc qui va nous soutenir donc embrasser cette nouvelle mais voilà les ignorants dangereux au Congo les politiciens les politiciens je vais dire hein ignorants qui sont au Congo ah non ces messieurs-là nous dérangent il faut l'assassiner ah non on envoie des bataillons les casse-ongoles et tout ça là les bataillons pour aller l'éliminer et comme ils étaient incapables de l'éliminer par le fusil donc ils ont préféré donc prendre les machettes donc le couper la tête et qu'ils n'ont pas réussi aussi voilà le comportement non ce pas des politiciens congolais ignorants dangereux voilà alors je continue mes 16 amis ça c'est un petit commentaire que je voulais mettre là-dessus les grammes de l'éliminer continuent disons ceci aux haïs c'était à l'époque bien sûr mais les choses les politiciens n'ont pas changé sont toujours les mêmes aux haïs le gouvernement le gouvernement aïrois laisse faire des aventuriers américains du genre mort ingériens ouin de grands nabicongo des grands ancêtres de la conge et du congo avec ça quelle bénédiction le gouvernement aïrois peut-il attirer sur les haïs sur les haïs je vais dire quelle bénédiction qui vont attirer un zahir qui protège les malfaiteurs étrangers au détriment des nationaux monse et vente d'avoir des amis dans des hautes sphères zéroises alors au numéro 7 sur les questionnaires des morts le grand-mère de l'émondation me dit ceci il est écrit ceci dans le mystique il est interdit Mou Bikula Ndoki oui Lungia Kongo interdit cela car fait par des gens peu sages le grand-mère de l'émondation a interdit Kou Bikula Ndoki parce que ça se fait par les gens qui ne sont pas sages cette pratique est donc capable d'amener beaucoup de désordre dans la société ainsi tout en connaissant la vérité Lungia Kongo a toujours conseillé la discrétion le silence sauf quand les missionnaires trafiquants de diamants d'âmes et de diambas exagèrent leurs provocations contre Bungia Kongo alors nous pouvons leur cracher certaines vérités pour leur démontrer que nous sommes parfaitement au courant de toutes leurs activités obscures en Afrique pour terminer son questionnaire m'ont dit ceci à ses agents africains des pasteurs nègres allez dans ce travail avec beaucoup de prières soyez remplis du Saint Esprit à tout moment que Dieu vous bénisse et vous guide ça c'était la recommandation de monsieur mort de ce pasteur charlatan américain il dit à ce pasteur négro africain qui continue toujours à chanter jour et nuit alléluia mais ma corosaline en zéna je dis viens bientôt alors il dit à ce pasteur charlatan à ce pasteur nègre que voilà allez dans ce travail avec beaucoup de prières soyez remplis de Saint Esprit à tout moment que Dieu vous bénisse et vous guide allez dans ce travail avec beaucoup de prières vous ingiriez l'ongi à Congo et après vous partez prier pour adresser des prières mais à qui mes chers amis les grands médicaments vous posent même les questions même vous qui l'insurter aujourd'hui qui sont des mbouza autoproclamés des mbouza autoproclamés aussi font les mêmes choses que les pasteurs négro africains alors les grands maîtres médicaments vous posent la question mes chers amis suivez attentivement c'est très intéressant à qui peut-être au démon au démon ah oui car au ciel personne ne vous répondra du moment que vous avez ingérié un ou un dédié vous qui injurez les grands maîtres le mandat parce que vous ne le connaissez pas et vous aurez la bénédiction mais là non plus mes chers amis pas du tout donc ne voyez vous pas que un cause aïe plus qu'il y a des prières chrétiennes et des campagnes d'évangélisation plus la misère d'Isaïe augmente et même jusqu'aujourd'hui mes chers amis combien des sectes qui sont au Congo aujourd'hui avec ces aïe combien il y en a beaucoup continue avec votre folie et nous verrons y a katikwa menon yema sangou ket inki bilouti di ngolo voilà soyez rempli di Saint Esprit a tout moment le grand mètre de madase mi dis c'est si pauvre chrétien il parle des choses qui ne connaissent pas quelqu'un qui est rempli du Saint Esprit n'a pas besoin d'aller poser des questions aux gens pour avoir les réponses d'un questionnaire missionnaire car le Saint Esprit connaît tout mais mort part d'un Saint Esprit qui ne l'a jamais rempli lui-même car le jour où mort se l'a rempli di Saint Esprit il nous sera pris un jury long ya congo car ce jour là mort sera qui est long ya congo dans la hiérarchie des êtres célestes en attendant j'espère que les activités des morts n'attireront pas des malédictions si l'amérique car en 1969 l'archange du congo disait ceci l'économie du monde occidental ne se stabilisera plus jamais aussi longtemps que le peuple négro africain victime de l'occident continue donc continuera à pleurer sous les ongles de la misère cultivée par les hommes de l'occident en afrique voir mon livre intitulé l'histoire du congo du congo central pages 35 36 et 37 livre écrit et publié en 1990 vous allez voir ça ce qui a prédit donc le grand maître némandat c'est monsieur l'économie occidentale les calamités naturelles sont le fouet de Dieu garde à l'occident et ses alliés au coeur ont durci toutes les sectes chrétiennes à savoir c'est baiso 16 amedis ali méthodiste ms joviste ch et plusieurs autres milliers de sectes chrétiennes qui polluent qui polluent l'Afrique prétendent parler au nom des saints esprits pourtant elles sont contradictoires les unes et les autres c'est la preuve que ces sectes ne sont pas guidées par les saints esprits mille sectes donc mille sectes chrétiennes contradictoires les unes les autres qui prétendent chacune détenir seule la vraie vérité et guidée par le saint esprit alors combien de saint esprit avez-vous dans le christianisme colonial pourquoi les chrétiens pourquoi les prétendus saint esprit de la secte c'est baiso ne s'attend t'elle pas avec le saint esprit qui guide la secte johviste guidée par le saint esprit les catholiques invoquent la vierge marie guidée par un autre saint esprit les johvistes et la c'est baiso disent que invoquer la vierge marie c'est faire du satanisme sous l'influence d'un autre saint esprit les ans les adventistes disent que est seule la pire vérité des milliers de saint esprit contradictoire les uns les autres min animer plutôt les milliers donc des sectes chrétiennes des milliers d'évangélistes magiciens en vérité toutes ces sectes chrétiennes sont des différents pièges de satan pour attraper les négros africains question question de faire que celui qui échappe à tel piège puisse être récupéré et pris dans tel autre comptoir du commerce dame voilà mes chers amis vous quittez ici et pour aller dans un autre secte alors vous êtes pris vraiment la main dans le sac mes chers amis il faut faire attention voilà nous sommes entrés tout simplement n'est pas de vous réveiller parce que vous êtes en train de dormir il est temps qu'on se réveille il est temps qu'on se réveille mes chers amis moi je n'ai pas pitié de vous je ne peux pas vous laisser dormir comme ça comme des petits enfants ah mais oui je continue avec les messages du grand maître de mon danser c'est très important le saint esprit des catholiques dit invoquer la vierge marie alors le saint esprit de la c'est bésodille à l'invocation de la vierge marie est une fausse doctrine dit satanisme le faux prophète chrétien vient et dise rempli par le saint esprit nous allons faire donc marcher les paralystiques au nom de jésus voilà le monde des sectes chrétiennes dont parle Walter Martin que c'est mort dans son questionnaire c'est 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 terrible vraiment ces gens-là vraiment ils ont trouvé un bon terrain en Afrique pour nous détruire davantage ces amis ah mais oui ah mais oui c'est c'est pas possible le bouddhisme n'est pas du tout une secte oui le bouddhisme n'est pas une secte c'est la grande religion asiatique l'islam n'est pas du tout une secte c'est c'est une église mère du monde arabe bouddhisme n'est pas du tout une secte car bouddhisme est l'église mère du monde négro africain il est le gardien de la tradition initiatique de la race noire mondiale est-ce que vous comprenez c'est ça mes 16 amis une secte d'une communauté qui se séparait d'une église mère au commencement était Jésus puis Pierre et l'église catholique l'église mère dit christianisme occidental de cette église mère était sortie la secte des protestants qui continue à se fractionner en milliers d'autres sectes chrétiennes appelées communautés et qui se qui se distingue qui se distingue les unes les autres par des faux professeurs de fausses doctrines chrétiennes des enseignements des faux prophètes chrétiens qui font des faux miracles au nom de Jésus alléluia mais voilà le point 9 dit questionnaire de mort qui est un agent de néocolonialisme un espion déguisé en serviteur de Jésus voilà c'était la réponse du grand au questionnaire de monsieur mort qui était des nationalités américaines et qui était venu tout simplement d'Afrique au Congo en particulier aux Aïfs pour aliéner n'est-ce pas les peuples négros africains donc en république d'Isaïe aujourd'hui la république va démocratiser voilà le plan de mort quel était le plan de mort le plan de mort était quoi des milliers de fidèles continuent à quitter des églises chrétiennes et adhérer à Boundou Diakoum provoquant ainsi la jalousie la colère de monsieur mort et allié pour combattre Boundou Diakoum mais c'est mort a mis sur le pied le plan suivant 1. Utiliser tous les moyens nécessaires pour provoquer et produire des troubles que nous mettrons sur le dos de Boundou Diakoum 2. Les moyens à utiliser sont la corruption de certaines autorités envoyer des bandits aller déranger un culte de Boundou Diakoum la marche des chrétiens accompagnés de provocations des pillages des tueries chassées chassées des écoles les élèves dont les parents sont membres de Boundou Diakoum 3. Puis s'appuyer sur ces troubles que nous aurons provoqué et mis sur le dos de Boundou Diakoum aller acquiser Boundou Diakoum auprès des autorités et demander des sanctions contre cette église de l'authenticité qui est en train de nous rafler nos fidèles. Alors pour terminer M. M. exhorte ses alliés en disant c'est maintenant qu'il faut signer et agir. Signer contre Boundou Diakoum et agir contre Boundou Diakoum et les nègres se laissent faire mes chers amis. Les nègres se laissent faire. Ils combattent leurs propres instruments. Ah malheur aux nègres et ignorants mes chers amis. Voilà mes chers amis nous sommes à la fin de ce livre alors celui qui a besoin n'ose pas de ce livre il n'a qu'à m'appeler pour que je puisse se remettre en contact avec M. Mbutamboumba en France afin que vous puissiez acheter ce livre mes chers amis et lire. Vous aurez beaucoup de connaissances là-dessus. voilà en tout cas merci beaucoup je vous remercie vraiment sincèrement de fond de mon cœur et je vous remercie aussi si vous aurez n'ose pas la chance le courage de partager ces numéros de Congo bololo abonnez-vous massivement et likez si vous aimez non ce pas cette vidéo voilà c'était votre ambassadeur ami écoutez-moi ces morceaux la technique merci au revoir abonnez-vous Mkukabula Jinibitaitu Kewazekulula Ngunoza Kukbe bakulula O data Mamlusuda kumbata mwanda Nata ntima nimi Nimbizi magiadi O data ntima mananga Asuma nimbimba Mbanza wabu Data njimbi mulu Oto bobo Loot mor Kewazekulula 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 Nii sakunku K Forest Kezempeyakul Asteenique Kwonkom po Sous-titrage MFP. ... 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